J'ai des questions à nous poser et j'espère qu'on pourra répondre dans le bien-être, la bonté, la sincérité, la propriété d'esprit, la salubrité mentale. Venez répondre à nos questions. C'est très important. Ma première question est celle-ci. Pourquoi le traitement entre Africains n'est pas toujours agréable ? D'abord, je voudrais commencer par dire, l'Afrique n'est pas une unité, d'accord ? Sur le plan culturel, mental, psychologique, l'Afrique n'est pas une unité. Beaucoup de personnes vous verrez sur Internet dire, en Afrique, comme ça. C'est telles histoires en Afrique. Les problèmes comme ça chez les Africains, ce n'est jamais vrai. C'est souvent peut-être chez vous, ok ? C'est chez vous que c'est comme ça. Ce n'est pas en Afrique en général. Je sais que, bon, c'est facile de dire en Afrique pour avoir plus de gens qui regardent. Mais pour la plupart des cas, c'est souvent chez vous que les gens sont comme ça. D'accord ? On va se mettre à corps. Il y a des endroits en Afrique où c'est complètement différent. Il y a des endroits où ça se ressemble, sur le plan régional. Ici, on va parler particulièrement pour ceux qui se reconnaissent. Donc, quand on dit généralement, ce n'est pas pour dire vous, tout le monde, ok ? C'est pour dire pour ceux qui se reconnaissent dans ces histoires. On a besoin de votre implication. Ma première question est celle-ci. Encore une fois. Pourquoi on traite les Africains différemment quand ils viennent dans un pays africain voisin ? Un Africain qui quitte un pays africain, et on part sur le plan régional, vous allez dans un autre pays ailleurs. À partir du moment où on reconnaît votre voix, on ressent une différence dans l'accent, dans l'intonation. Directement, le traitement change. Parce qu'on sent que vous êtes vulnérable. Vous n'êtes pas chez vous. On ne vous parle pas avec autant de respect, généralement. Pas avec autant de considération, d'estime. Parce que vous n'êtes pas chez vous. Pourquoi les Blancs, excusez-moi, je le dirais comme ça, pleinement et ouvertement, reçoivent un traitement différent ? C'est très facile d'aller ailleurs se plaindre, crier au racisme quand les choses ne marchent pas. Quand nous ne sommes pas d'accord avec certaines politiques. Mais qu'est-ce qu'on fait chez nous à la maison ? Pourquoi est-ce qu'un Africain qui va dans un pays voisin, ou un pays ailleurs est traité différemment, que ne serait traité un Blanc qui arrive dans un pays africain ? Pourquoi l'Africain est plus ou moins rejeté, ou au moins accepté avec beaucoup de réserve, par rapport à un Blanc qui vient, couramment accepté comme Muzungu, Moundéle, Moulungu, peu importe ? Comment est-ce qu'on peut prétendre s'aimer, ou se valoriser en tant qu'Africain ? Si l'impression qu'on a, premièrement, c'est le rejet, le manque d'acceptation de nos frères, de nos frères, écoutez, l'Africain m'appelait Africain mon frère, n'est-ce pas ? C'est général, les Africains, généralement, s'appellent mon frère. Je suis certain que vous avez déjà été confronté à une situation où une personne étrangère, un Caucasien, ou peut-être quelqu'un de différent, vous disent, c'est ton frère ? Non, 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 c'est pas mon frère, mais bon, on s'appelle mon frère dans ce cadre-là. Qu'est-ce que le mot mon frère veut vraiment dire ? Est-ce que le mot mon frère detient la même valeur qu'ailleurs ? Est-ce vraiment sa vraie signification ? Ou c'est simplement un mot qu'on utilise pour embellir la relation sur le plan platonique, sur le plan superficiel ? Pourquoi quand un Africain va dans un pays étranger, africain, en général, voulant épouser une Africaine dans ce pays, la première chose qu'on dit à la fille, pourquoi tu veux de cet homme ? Surtout quand il n'a pas d'argent, ok ? Quand c'est quelqu'un de normal, un monsieur qui reçoit un salaire tout à fait normal. Dans tout ce pays, il n'y a pas d'homme, tu n'en as pas vu, c'est vrai ? Dans toute ta tribu, il n'y en a pas ? Dans le pays, il n'y en a pas ? Prenons un exemple stupide, ok ? Je ne voudrais offenser personne en tout cas, mais prenons un exemple. Ok ? Un Ivoirien va épouser... Je ne donnerai pas d'exemple, pas pour vous vexer, je comprends tout à fait. Vous comprenez exactement ce que j'essaie de donner comme message. Pourquoi on lui dit, dans tout le pays, tu n'as pas vu d'homme ? Il y a seulement celui-là que tu as vu. À moins que ce soit un riche, un millionnaire en dollars. Alors là, ça ne pose aucun problème. Mais quand c'est un blanc, ce n'est pas un problème. Là, on ne le demande pas. Pourquoi tu n'as pas choisi un homme ici ou une femme chez vous, à la maison ? Pourquoi tu vas voir ailleurs ? Quand c'est un blanc, ce n'est pas un problème. J'ai été confronté à une femme il y a un moment, il y a eu une année, je crois, très intelligente apparemment, mais qui me disait, dans son pays, on n'accepte pas les mariages, voilà, avec des étrangers, tout ça. J'ai posé la question très gentiment pour savoir pourquoi. C'est une érythréenne. Elle me dira, c'est parce que ma nation a connu beaucoup de difficultés, on a perdu beaucoup d'hommes, alors pour garder l'intégrité du pays, on essaye de se marier entre nous et tout le reste. Mais après, elle me racontera une histoire de sa copine avec son mari américain. J'ai dit, ah, ok. Donc curieusement, quand c'est un blanc, là, ce n'est pas un problème. Quand c'est un noir, là, c'est tabou, c'est inacceptable. Mais quand c'est un blanc qui vient imposer, là, ce n'est pas un problème. Là, on ne pose pas de questions pour savoir quel paradoxe. Comment peut-on se lever sur le plan international et réclamer des droits si nous sommes incapables de nous réserver à nous-mêmes des droits les plus élémentaires ? Le droit de regarder ailleurs, dans un pays voisin. Le droit de vivre avec plénitude et certitude chez son voisin. Le droit de respirer à son aise chez son frère, prétendu frère au moins. Je trouve ça complètement incohérent. Pourquoi le prix du taxi change quand tu quittes le Rwanda, tu vas au Burundi ? Expliquez-moi ça. Tu quittes le Cameroun pour aller au Bénin, ou du Bénin au Cameroun. Pourquoi le prix du taxi change ? Pourquoi ? Pourquoi le prix des oranges change quand un Africain quitte un lieu pour aller ailleurs, dans toute sa généralité ? Je sais que ce n'est pas partout en Afrique, mais pour la plupart d'endroits où j'ai été personnellement, beaucoup aussi d'ailleurs ici. Je sais qu'il y a des endroits où j'ai vu, ne vous en faites pas, j'ai vu un endroit en Afrique, ici, où on peut laisser sa chèvre dehors, sans se soucier de vol. Comment vous appelez ça chez vous ? Cabri, dehors, le soir, sans difficulté. Est-ce que c'est faisable chez vous ? Point de l'interrogation. Vous pouvez dormir la porte ouverte, sans difficulté. Moi, j'ai vu des endroits où des gens dorment la porte ouverte, parce qu'il fait chaud, tout le monde dort dehors, parce qu'il fait tellement chaud. Mais dans sa généralité, pourquoi ? Parce que ces endroits n'ont peut-être pas été affectés. Pourquoi le prix change ? Pourquoi le prix du pain change quand on entend le son de ta voix, l'intonation ? Pourquoi le prix du taxi change ? Pourquoi le prix des habits change ? Et toutes ces personnes prient. C'est ça, la réalité, pour la plupart des cas. Et ne venez pas ici me dire, « Ouais, prier, ça ne veut pas dire... » Non, c'est l'hypocrisie. C'est du pharisianisme. Pourtant, quand vous allez en Europe, dans les lieux prétendus racistes, le prix de l'orange est identique pour le blanc et pour le noir. Le pain coûte 2 euros pour le blanc, 2 euros pour le noir. Ce n'est pas 2 euros pour le blanc et 7 euros pour le noir, comme on le voit dans beaucoup d'endroits sur le continent. Serions-nous en manque d'intégrité ? Est-ce que ce serait injuste de dire que nous n'avons pas d'intégrité ? Nous ne sommes pas droits ? Nous ne sommes pas corrects ? Pourquoi quand vous dites avec des gens, vous êtes souvent obligés de vérifier que le montant est correct ? Vous donnez de l'argent à quelqu'un pour acheter quelque chose, vous allez vérifier pour voir si vraiment c'était ça. Ne me dites pas que ça se passe partout. C'est vrai, pour remplir une règle, il faut certainement qu'il y ait des exceptions. Mais regardez la moyenne. C'est alarmant. C'est alarmant. Numéro 4. Pourquoi quand un Africain arrive quelque part ailleurs, il a des problèmes de crédibilité par rapport à un Européen qui arrive pour les mêmes histoires ? Quand un Africain présente des idées pertinentes, des choses cohérentes, on veut savoir ce qu'il a fait comme études, n'est-ce pas ? Comme formation, il a été où ? Qu'est-ce qu'il a eu comme tout ça ? Qu'est-ce qu'il a comme papier ? Mais quand c'est un blanc qui vient, ça ne pose aucun problème à personne. Ça ne dérange personne, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Syndrome du white savior, c'est ça ? Quand un Africain apporte des idées, des pensées claires pour améliorer la situation des gens, créer, je ne sais pas moi, j'ai vu quelque part ici en République démocratique du Congo, un jeune homme très brave, courageux, qui s'est réussi aux Etats-Unis, venu dans son pays natal, compagné de quelques amis ghanéens, ont connu des difficultés incroyables pour instaurer leur système d'opération, création de maisons à bas prix pour équiper, pour aider la population. Qu'est-ce qui leur a été demandé ? Ah, vous savez, le projet est très bien, mais pour commencer ce projet ici, il faudrait payer un certain montant de taxes, ensuite il faut encore payer un certain montant de taxes, à notre bureau tel, et au ministre, oui, évidemment, pour que, voilà, votre dossier soit accepté. Attendez, c'est nous qui investissons, c'est nous qui apportons l'argent, le matériel et tout le reste, ce n'est pas vous. On ne vous demande absolument rien, on veut simplement une licence pour opérer. Un projet qui aurait pu aider beaucoup de personnes, création de dispensaires, centre médical, création de supermarché, création d'une petite, comment vous appelez, petite cité, petite cité de... multiple townhouses, comment vous appelez ça, je ne sais plus, annulé complètement, parce qu'on n'a pas payé l'argent à quelqu'un. Mais ces personnes, ce sont les personnes qui remplissent les églises, comment vous expliquez-moi ? Ça me dépasse, ça me dépasse. Il n'y a pas de païens en Afrique ? Vous en connaissez des païens ? Moi, je n'en connais pas. Ce sont les mêmes personnes qui vont aux prières, chaque jour, chaque dimanche. Ce ne sont pas hypocrites. Les pays qui ne vont pas à l'église ou aux prières, comme nous le faisons en Afrique, seraient-ils plus équilibrés sur le plan moral et intégrité par rapport aux Africains ? Ça pose question. Il faudrait, avec toute la logique possible, se poser des questions. Si on est quelqu'un, finalement. Numéro 5. Pourquoi nos pasteurs sont impliqués en parlant d'église aujourd'hui, malheureusement, dans des scandales ? Ceux qui sont censés représenter la force suprême, suprême ? Si pas représenter, au moins être guide, leader pour beaucoup de personnes. Pour ne pas dire why. Pourquoi sont-ils impliqués dans des scandales ? Des chanteurs connus impliqués dans des scandales ? Des gens représentants sur le plan spirituel impliqués dans des scandales ? Des sex tapes ? Des choses inc... Pourquoi ? Quelle incohérence ! Ça me dépasse. Voilà pourquoi je dis chanter pour Dieu ou même prier ? Parler de prière n'est pas reflet. Je voulais dire, parler de prière ne reflète en rien l'identité de Dieu. Parce que beaucoup d'hypocrites se cachent derrière la prière. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité sur place. Les gens les plus méchants que beaucoup ont rencontrés sont des gens qui sont dans des prières. Si, si, c'est faux. S'il vous plaît, il faut me contredire. Les gens les plus méchants que certains d'entre nous ont rencontrés sont des gens qui parlent de prière à longueur de journée. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Numéro 7 pour finir aujourd'hui. C'est une question de réflexion. On a besoin de réfléchir. On n'a pas besoin d'émotion ici. L'émotion, en réalité, ne nous mène à nulle part quand on s'est mal placé. On a besoin de réflexion logique. Beaucoup parmi nous se plaignent contre les dictatures, le népotisme, les difficultés que nous vivons socialement dans nos pays africains. On n'aime pas le président parce qu'il a donné ceci à son frère. On n'aime pas le président parce qu'il accorde des opportunités à ses soeurs, à ses cousins et à ses membres de famille. D'accord. Mais à partir du moment où on fait partie de ce cercle-là, là, on ne se plaint plus. J'ai un proche, un ami avec qui je discutais parlant d'un président que je n'appréciais pas beaucoup. Il était aussi d'accord avec moi à cette époque jusqu'à ce qu'il fasse un voyage à son pays natal où il trouvait sa soeur en très bonne condition qui travaillait évidemment pour le président en place. Un dictateur, un paupérisateur, un népotiste dans des spots. Il me dira, ma soeur est dans très bonnes conditions. Elle vit très bien. Elle m'a accordé quelques opportunités. Elle m'a donné des terrains ici et là et voilà tout ça. Tu sais, Isaac, finalement, je commence à réfléchir sur le président. Notre président, franchement, je ne pense pas que c'est quelqu'un d'aussi mauvais que ça. Notre président n'est pas aussi mauvais que ça. Retournement de Kazakh, de Veste, en fatigue, incroyable. Donc, on se plaint quand on n'est pas impliqué mais à partir du moment où on bénéficie, on gâte de l'argent, on a des avantages, là, on ne se plaint plus. Quelle incohérence ! Donc, on se plaint quand on ne fait pas partie du cercle qui bénéficie des avantages du système, là, on se plaint. Là, on est activiste, là, on se lève, là, on discute. J'en ai vu beaucoup ici crier, tout ça, machin, machin, le président est tout ça. Mais à partir du moment qu'ils sont retirés, ils sont repris autour du président au bénéficier de certains avantages sur le plan financier, ils oublient complètement leur combat. Au revoir le combat ! Au revoir ! Comment est-ce possible ? À qui peut-on faire confiance sur le continent ? À qui peut-on faire confiance sur le continent ? À qui peut-on ouvrir son cœur sincèrement sans avoir peur d'être trahi ? Comme Lumumba, comme Sankara et beaucoup d'autres. Merci de votre réflexion, les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir !